En 1995, un de mes élèves m'a ramené un oiseau, donc un oiseau inconnu pour nous. Et Mathieu Le Corne nous a dit qu'il s'agissait d'un pétrole de barreaux. Et il nous a dit comment s'en occuper. On l'a fait descendre sur le muséum. Et il nous fallait un point de chute qui soit au centre du village et ouvert assez longtemps. Alors mon mari qui était très prenant pour tout ce qui était environnement, il nous a proposé de faire de la station essence, de sa station le point de chute. Et à ce moment-là, la station est devenue le centre où on venait déposer les oiseaux. On a fait des brochures qu'on est allé distribuer dans les boîtes aux lettres. On faisait des petites interventions, on abordait les gens dans la rue. On a essayé de faire un petit peu la sensibilisation pour que les gens ramènent les pétrels s'ils en trouvaient. Bonjour. Bonjour. Voilà un petit fouquet. Pétrel de barreaux. Trouve au collège. Au collège, ce matin, vous l'avez trouvé ? Ce matin. Certainement, il est tombé hier soir. Il est gras. Oui, merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pour Sylvain Benuziglio, bénévole de la Séore, commence un ramassage un peu particulier. Il doit descendre les jeunes pétrels échoués vers Saint-Pierre, en récupérer au passage dans différents points relais du sud de l'île pour les relâcher à partir du littoral. Ils retrouvent d'autres bénévoles, chacun porteurs d'oiseaux, récupérés du côté du tampon. Au total, cette saison, plus de 850 jeunes passeront entre les mains de ces passionnés, dévoués à la conservation de cette espèce. 10% d'entre eux ne survivront pas à leurs blessures. La collision avec des câbles, des lampadaires, des véhicules, ou la rencontre d'un chien ou d'un chat errant leur aura été fatale. Pour les enfants, c'est un véritable bonheur de pouvoir donner un nouveau départ à ces oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada